Alors, on continue, on est à Caldi, aujourd'hui il pleut. Bon, il y a quelques petites éclaircies, mais voilà, l'éclaircie, ça va être ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, première opération, des tentacules de poulpe. Ça, c'est juste fantastique quand vous êtes au bord de la mer, et vous allez voir comment on va les traiter. Donc, pas grand-chose à faire, ils ont déjà été nettoyés. Donc, vous les mettez dans une casserole. On va y mettre maintenant de l'eau froide. Comme ça. On va les couvrir à l'eau froide. Bien les laver. Rincez, j'ai arrêté. On va couvrir à peu près 5 cm au-dessus du niveau. Voilà. On va les mettre maintenant en cuisson. Alors, là, celui-là. Et on va mettre plein feu. On va le faire blanchir. Ça veut dire qu'on va le porter à... Blanchir. Blanchir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a le truc au-dessus. À ébullition. Ébullition. Pendant que ça bouffe, on va tailler nos légumes. Alors là, c'est une petite pomme de terre qu'on cuira tout à l'heure en robe d'échant. Mais on utilisera, en fin de compte, la cuisson. On mettra ça à l'intérieur et ça va cuire dans cette ambiance. Alors, pour l'instant, je ne sale pas mon poulpe. Par contre, mes légumes, je vais les tailler en gros morceaux, comme ça. Alors, tout ça, ça rentrera tout à l'heure dans la salade de poulpe. Vous verrez. Voilà. L'oignon, lui, on va le couper simplement en quatre. Un peu de gingembre, mais ça, on le mettra à la fin. Et le poireau, pareil, on va le couper en gros tronçons, comme ça. Et voilà nos éléments. Et on va se retrouver dans quelques instants, dès que ça bout, pour vous faire voir la suite. Alors, on va baisser un tout petit peu le feu. Donc, blanchir, c'est cette opération-là. C'est-à-dire qu'on va faire bouillir pour faire sortir un petit peu les impuretés. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, ça durcit un petit peu la préparation, comme on peut le voir. Et là, vous allez rajouter maintenant vos légumes, pour donner du goût. Alors, les petits poireaux. Les carottes, les oignons, bien sûr, tous ces légumes ont été lavés. Et on a oublié tout à l'heure, Lancelot, un truc, c'était lequel ? C'était les... Persils. Les persils en branche, qu'on peut appuyer sur le voir là. Juste les branches de persil, là, qu'on va rajouter dedans. Alors, je ne vais pas mettre les pommes de terre tout de suite. Les pommes de terre, on les mettra à la fin. Le gingembre aussi. Maintenant, on va saler la préparation. Ça, c'est important. Donc, bien salé. Voilà. Ici, le sel, il a pris un peu cher, le sel, parce qu'on est au bord de la mer. Tout devient un petit peu dur. Et on va bien poivrer la préparation. Alors là, j'y vais franco de porc. On va couvrir, on va laisser cuire ça 30 minutes. Et dans 30 minutes, on rajoutera les pommes de terre pour un petit quart d'heure, 20 minutes. Voilà. On va couvrir. Et on va laisser cuire 30 minutes comme ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour rajouter les pommes de terre. Les 30 minutes sont passées. Petite ébullition. On va maintenant rajouter délicatement les... Patates. Les patates. Les pommes de terre. Voilà. On va laisser ça 20 minutes. Finir la cuisson. Si on pique avec un couteau, là, on se rend compte qu'on est déjà pas mal. Je vais enlever un tout petit peu de mouillement, parce qu'il y a un fou-pou-pou, là. Il faut éviter que ça ne déborde. Les pommes de terre vont prendre le goût, là, du bouillon. Donc, ça sera un plus indiscutable pour la préparation. Voilà. Et on va donc repartir pour à peu près 20 minutes de cuisson à couvert. A tout à l'heure pour la finition et la préparation. Voilà. Alors, on va sortir d'abord tout le reste. Alors, on va maintenant sortir les légumes et le poulpe. Dans ce tour, on va laisser les petites patates finir de cuire tranquillement. Voilà. Hop. Ça, je le laisse. Et on va sortir le poulpe. On va voir où il est. On va chercher. On va chercher. Là, on voit qu'il est bien cuit. Ouh là 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 là. Magnifique. Voilà. Il doit y en avoir un petit deuxième qui traîne par là. Il est là. On le voit. Il est un peu décoloré. Mais les petites patates, on va les laisser finir de cuire pendant qu'on va tailler ces légumes-là. Et on se retrouve dans deux minutes pour voir comment on les taille. Alors, le poulpe, simplement en petits morceaux comme ça. Là, il est encore un peu chaud. Les petites carottes, on va les tailler comme tous les autres légumes, juste en petits morceaux. Et on va mélanger tout ça dans notre saladier. On se retrouve quand tout sera prêt. Ça tourne. Mon petit lance-l'eau, on a donc mis les patates dedans. Là, on va rajouter maintenant un tout petit peu de persil concassé. Voilà, on va le racher un petit peu. Pas trop fin. On garde un petit peu de matière. Voilà. Là-dedans. J'ai un peu de gingembre que je vais rajouter. Pareil, pas trop petit, là, tout aussi. Juste en bâtonnets. Fin. Parce que nous, on aime bien ça. Et ensuite, en... En petit dé. Hop là. Voilà. Pareil, je vais faire là. Hop. Ça, je mets de côté. Et on va mettre ça en tout petit dé. On va rajouter ça dans notre préparation. Je vais donner un petit peu de peps à cette préparation. Je vais préparer un petit citron aussi. On peut le voir. Le gingembre, c'est OK. On va mettre deux petits jus de citron là-dedans. Tac. Un petit peu d'huile d'olive, là. De la bonne. Pas trop. Un bon petit tour de moulin de poivre. Et je vais rajouter une petite cuillère de... Moustard. Et on va mélanger tout ça. Et notre salade de poulpe va être terminée. Et on se revoit juste pour le dressage et la dégustation. A tout de suite. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. On se revoit juste pour le dressage et la dégustation. – Sous-titrage FR 2021